Hey salut c'est maverick on est sur avenger et vient d'arriver sur game pass par contre on passe par le navigateur edge sur l'appli isbox pour isbox cloud le jeu est pas disponible je fais cette deuxième vidéo juste après la première là qui est disponible où j'ai vraiment galéré à lancer un jeu c'était vraiment le jeu se lancer pas machin j'ai dû repasser par navigateur ça a du mal aussi à se lancer j'ai changé jeu c'est lancé c'était vraiment un sacré bordel donc je vous invite à aller voir peut-être que vous connaissez ce souci peut-être que c'est un souci qui vient de moi et a peut-être de connexion je suis en vdsl donc voilà ou alors ça vient du isbox qui c'est possible parce que bon on sait que xcloud est pas réellement fini on va dire que c'est vraiment des grosses bases bien solides mais encore à peaufiner ça c'est sûr mais ouais l'application ça a pas du tout marché donc j'avais des pertes de connexion enfin bref j'ai eu du souci avec l'application c'était mieux sur navigateur donc là juste sur navigateur parce que l'avenger est disponible que sur navigateur en xcould je parle sur console j'ai pas regardé mais sur l'appli xcloud l'appli de base sur pc n'est pas disponible peut-être qu'il y est dans 30 secondes mais pour l'instant il n'y est pas donc voilà donc quoi ça m'a un peu saoulé de ne pas pouvoir lancer un jeu que je voulais puis bon ben ben déjà arrivé je me suis dit bon bah je vais faire deux vidéos c'est pas bien grave donc on est sur navigateur je répète je me rappelle beaucoup je dis beaucoup navigateur donc on doit on va choisir performance optimale donc je leur donc là on voit vraiment qu'on est qu'on va jouer sur série s et série x et ça franchement c'est bien oui il nous demande de choisir il n'y a que les next gen de chez xbox qui propose sérieux les one et soin x n'y a pas ça donc voilà donc encore une preuve qu'on croit qu'elle est que c'est bien qu'on joue vraiment sur les next gen mais ça c'est cool ça fait plaisir alors peut-être je reviens mon problème d'avance sur la vidéo précédente où il était impossible de lancer l'application alors peut-être qu'ils m'a lancer avenger et 1 c'est ça qui a foutu la merde avec le stream et xcloud on pouvait pas jouer enfin bref à cette belle-là on va jouer donc mode graphique qualité optimale exploite les capacités graphiques d'une nouvelle génération de consoles avec les objets les ombres plus détaillé ainsi que les reflets saisissant grâce aux destructions mûrées le combat de votre avenger préféré sont plus immersif que jamais l'audit fonctionnera à une fréquence d'image par seconde de 30 fps résolution 4k plongée au coeur de la mêlée avait été compté des esquives fluides ainsi qu'une latence réduite parfait pour ceux qui veulent profiter de tout le potentiel des combats du jeu le titre fonctionnera à une fréquence d'image de 60 fps avec une résolution de 4k alors de toute façon je pense qu'on peut on pourra changer on va regarder ça en jeu donc on va commencer par la performance optimale sachant sachant bien qu'on est en cloud donc déjà j'aurais pas du 4k machin donc voilà ça veut dire les mecs qui sont quand même j'ai même pas où sont les consoles ce qu'on n'aime pas sur des serveurs on est sur des sur des consoles ok on va fermer ça objet gratuit la boutique on s'en fout je veux jouer là ça fait presque 45 minutes j'essaie de lancer un jeu j'ai pas pu alors on a qui en perso moi ils sont pas trop dégueulasse hein on veut alors jouer oh putain j'étais sur la boutique nos boutiques alors initiative un job mode en ligne héroïque opération nouvelle opération disponible ou les paramètres ok je veux jouer attendez je connais pas du tout jeu solo voilà j'avais qu'à lire c'était marqué ok on va se mettre en normal c'est parti putain j'ai encore la petite antenne en haut à gauche quand ça me casse les couilles cette petite antenne là c'est que ça part en ça partir en couille non c'était que des gentils oui cristal dynamique présent c'est batman on voit le pont à bout regarde là oh il était temps ces sièges sont terribles c'est vraiment super je m'attendais quand même à ce que ce pont soit doré comme son nom l'indique il y a vraiment beaucoup d'autres enfants je parais que leurs histoires sont toutes géniales la compétition c'est ce qui nous fait progresser et si s'ils n'aimaient pas mon histoire ou bien s'ils attendaient autre chose il faut qu'elle soit parfaite tu comprends quand tu es né ton frère trouver c'est beaucoup de babelard oh là là bon il est où le gros méchant là qui va arriver qui va tout casser je suis sûr que tu vas gagner ce concours oh là là t'imagines et la gagnante pour le prix de la meilleure fanfiction avec les Avengers contre les terribles lézards des égouts et Kamala Khan et la foule m'acclamerait voilà c'est ça l'idée promets-moi une chose que tu gagnes ou non je serai quelqu'un de bien oh bête le bien ce n'est pas ce qu'on est c'est quelque chose qu'on fait c'est ça ma vie c'est profond c'est magnifique on aurait la larme qui coule de l'oeil je vais arrêter d'être cynique mais bon ça m'a un peu gavé l'application d'avant allez voir la vidéo je vous invite à aller voir la vidéo d'avant ça fera plaisir allez à vous on y va j'arrive j'arrive calme toi un peu c'est vraiment génial c'est parti pour le concours d'écriture je regarde un peu c'est joli ok il y a un mode photo ah bah moi je mets les modes photo c'est une page d'instagram allez faire un tour vous allez voir tout ce qui est mode photo et tout sur les jeux je kiffe ça mais est-ce qu'on peut faire le mode photo sur l'isclode par contre on va regarder ça mode photo oui on peut oui regardez ça c'est pas où non il est quand même joli voilà pour l'instant j'ai vu une statue je dis qu'il est joli il faut que j'y accède bon on collecte les 5 comics ok vigeance actif affiché marqueur d'objectif ok apparemment il faut scanner les codes barres pour recevoir le pass VIP à chaque stand un comics je sais pas par où commencer la salle d'arcade le martin vous êtes tous dans les cabins 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 ah ok c'est parti par contre c'est alors je sais pas c'est tellement à régler mais je suis un peu lourd au niveau de la manette au niveau du joystick c'est un peu lourd la visée je suis un peu plus j'avais shooté le vert il faut faire un tour de la foire quand même j'ai déjà ce comics il faut celui de captain america pour finir la collection si tu le trouves en double il pourrait échanger et puis quoi encore tu veux que je fasse ton sale boulot là non c'est des merdes il ya que moi qui va au balcon je crois pas des gants répulseurs il faut que j'en essaie un c'est dingue c'est dingue c'est trop cool le mec il fait fat Thor ah toutes mes excuses tu es toute petite je ne t'avais pas vue tu n'as rien à craindre de la part d'un fils d'Odin même si je comprends ta réaction ah tu connais vore toi je crois pas C'est très drôle. Quiconque possèdera ce marteau, si il, ou elle, s'en trouve digne, recevra le pouvoir de Thor. C'est ça. La différence entre les gadgets de Stark et la puissance d'un dieu. Enfin, peut-être. Mais tous les héros doivent commencer quelque part, non? Oui, oui, bien sûr. Tu es ma foi bien sage pour quelqu'un de si jeune. Merci. Mais un peu narcissique, le petit dieu, là. Kamalakhan. Je me souviendrai de ton nom. J'arrive pas à croire que je viens de rencontrer le dieu du tonnerre. Sénial. Les comics, la récompense. Allez, on se concentre. Oh désolé, c'est un peu long quand même. Je voudrais bien qu'il y ait, qu'il y ait quand même une 2-3 combats. Je veux que ce soit de là. Désolé. Ce concours devrait être réservé aux vraies fans. Mais qu'est-ce qu'il te pensait que je ne suis pas une vraie fan? Tu as le droit d'être là, vous aussi? Tu penses vraiment que les Avengers ont lu ta petite histoire? Vas-y, dégage. Tu penses vraiment que la foule et la presse et le monde entier vous demandent de partir. Restez plantés là comme un arbre au bord du fleuve de la vérité et dites non. Vous partez. Et qui a dit ça? Un vrai fan le saurait. Ouais, si tu me dis, on se tire d'ici. Tu sais, pour ce que ça vaut, j'ai trouvé ça très courageux. Euh... Merci. Tu dois être une fan de Captain Marvel. Elle est pas là, mais elle aurait aimé être rencontrée. Pardon, vous êtes Captain America? Je suis Kamala. Kamala Khan. Khan... Khan... C'était l'histoire sur les espèces de lézards... Lézards des égouts, oui! Ouais. Ouais. Thor a vraiment aimé celle-là. Ils ont déjà eu un problème de lézards des égouts sur Asgard. Vous avez lu l'histoire? Toutes celles qu'on a reçues. C'est trop génial. Hé Cap, on doit retourner sur scène. Tarleton va perdre patience. Tu as vu Thor? Il devrait être là maintenant. Moi je l'ai vu. Je veux dire, il était là-bas au stand Stark. Mais il ne doit plus être là maintenant. Je l'ai vu s'en aller. C'est qui ça? Nat, je te présente l'une de nos brillantes candidates. Voici Kamala Khan, notre spécialiste en lézards des égouts. Oh, je vois. Ce que tu m'as fait faire avec cette plaque d'égout. Super cool. Oui, enfin, c'est rien à côté de ce qui s'est passé entre vous et Madame Hydra. C'était dingue. On devrait retourner sur scène. Oui, peut-être à bientôt Kamala. A la prochaine, petit. A la prochaine. Ah, ils sont quand même gentils d'Avenger. Ils ont le temps de lire, sauver le monde. Waouh. Chapeau bas. En fait... C'est long. Si on se tape tous les personnages, on n'a pas fini. Putain, mettez-moi Wolverine au pire. Voilà, on peut être kiffé direct. Deadpool. Merde, on doit aller où? C'est... Il a l'air d'être derrière là, non? Attends. Non, je fais le con. Il y a D là, qui est juste à côté. Je vais essayer. Je vais essayer. Je tente ta chance. Vas-y. Ah, ok. Oh, ok. En fait, ça fait un peu penser à l'épée d'Arthur. Tu sais, que tu veux retirer du rocher. Attends, on va la faire courir... Attends, j'ai loupé le B là-bas ? Ah oui, juste là. Ah non. Bah en fait on est un peu à Disney là non ? On est pas à la Tour Ranger, c'est pas possible. Bah pour contre il est propre, là on peut pas lui enlever ça. Est-ce qu'il faut que je passe ? Non ? Ok, faut que je passe par là-bas. Je sais pas, on dirait quand que je le quitte. Ah non, là j'avais pas vu le petit chemin. La Périgène appartient à tous. Ce n'est pas un jouet pour milliardaires. On peut y remédier. Concentre-toi sur ce qui est important. Notre travail va changer le monde, George. Je sais que tu n'aimes pas le décorum, mais je suis sûre que ça va nous aider. Il voudra le pouvoir et l'argent. On le maîtrisera. C'est ton grand moment. Avec l'argent de Stark et ton génie, tu seras un héros pour tout un tas de gens. Oh mince, excusez-moi. Bon bah j'aime un nip. Brousse. Tu as disparu ce matin ? Je sais, oui. Brousse à coquin. Rien. Juste un petit problème. Nous avons reçu d'étranges signaux venant du réacteur. George, vous aviez peut-être raison. Nous aurions peut-être dû attendre avant de le présenter publiquement. Est-ce qu'on pourrait vérifier les chiffres juste une dernière fois ? Ah oui, 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 certainement. Merci, je suis désolé. Eh, qu'est-ce que tu fabriques ici ? Oh oh, je suis... je suis perdue. Je vois. On va aller retrouver tout le monde, d'accord ? Je l'ai déjà celui-là. Je peux peut-être échanger celui-là avec le garçon. Eh, j'ai eu le comics que tu voulais. Génial, je te l'échange. C'est un plaisir de faire affaire avec toi. C'est bon, je les ai tous. Je n'ai plus qu'à rejoindre le balcon VIP. Ok, il est où le balcon ? Vous pourriez accéder avec un balcourci d'alcool. Vous pourriez le maximum. Directeur Curie. Directeur, ne craignez-vous pas que le réacteur de votre héléporteur ne soit pas capable de contenir ce pterygène ? Nous ne savons rien de cette crainte. Nous ne l'aurions pas utilisé s'il y avait le moindre risque. Sachez que le Chimère bénéficie à la fois de la protection des Avengers et du Chim. Merci. Bruno ne voudra jamais me croire. Oh petite, fais attention. Pardon. Qu'est-ce que c'est l'orgel là ? Beta, c'est l'ascenseur qu'il faut prendre pour atteindre le balcon. Il faut que tu scannes ton téléphone. Tu as bien les comics. Tes âmes, ouvre-toi ! Je détiens tous les comics. J'attends les combats après pour modifier les options, voir si on voit une différence sur le X-Cloud. Merci à tous. Nous sommes ici pour fêter ensemble deux événements extraordinaires. C'est le plus bon jour de ma vie. Alors je suis content. C'est le plus bon jour de ma vie. C'est le plus bon jour de ma vie. C'est le plus bon jour de ma vie. Nous sommes aussi ici pour vous présenter une nouvelle source d'énergie non-polluante, appelée Terigen. On m'a beaucoup vanté cette personne. Pour expliquer son fonctionnement, voici l'homme qui l'a découvert. Le Dr George Tarleton. Merci, Cap. Capitaine Rodgers. Le Chimère est alimenté par un nouveau minéral, le Terigen. Il y a trois ans, j'ai découvert une étrange pierre dans la baie de San Francisco. Après analyse, il m'a paru clair que ce minéral... Non. Bonjour San Francisco ! Une ville formidable ! Même si pour se garer, c'est pas gagné. Je vais me pencher sur le problème d'ailleurs. Joli saint. Oh non, j'aime pas du tout ça. Faut qu'on parte d'ici. Viens. Ça m'a l'air d'être plus qu'un accident. C'est pas un accident. Thor, Tony, allez voir. Tout de suite. Essaye de suivre. Prépare le coup de jet, Nat. Au cas où. Je m'en charge. Tu m'attendais ? Oui, évidemment. Je vais te prendre en rattraper. Wow. Ça commence à devenir intéressant. On va faire ça, vite. Je t'ai pas attendu. Thor, essaye de dégager un passage sur le pont. Ah bah enfin, un peu d'action. Ah merde, il faut que je reste appuyé. Bon, est-ce qu'on va décoller des mâchoires ? Les mortels sont plus inquiétés. L'un, c'est un peu comme armé et agressif. Et je viens de prendre un bus. J'aurais dû me remettre si je n'ai plus consistant ce matin. Ok. Oh, c'est pas mal ça. Attends, il y avait un petit truc à ramasser. Ah bah, je peux pas. Ok. Ok. Il y avait une sûreté pour lancer Mjolnir. Ok. Hop. C'est pas mal quand même. Le boomerang là, marteau. Qu'est-ce que c'est qui a dit à l'aide ? Ah, je ne l'avais pas vu. Excuse-moi. Ah, vous avez de la chance. Ah, je ne l'avais pas vu. Ah, c'est pas mal avec le marteau. Là, je kiffe bien. Ah, ouais. Je dois l'avouer, c'était très impressionnant. Oh, quelle arrogance. Ça te plaît. Attention ! Des boucliers. J'adore. Excuse-moi, je parle pas parce que franchement, là, je suis à fond dedans. Surpris. Surpris. Je suis en plein de kiff avec le marteau, là. Oula, attends. Ah, ouais, moi, il est pilotage. On va pas les verrouiller, c'est con. Oh, putain. Là, je kiffe moins. Merde, j'ai fait RB. Ah, là, c'est RB. En fait, on peut pas monter trop haut. Vous avez vu, on est limité. Si on revient. Hop, on va tourner la vue. On va rester comme ça. On va regarder les options tout de suite, si je peux. Non, nous n'avons pas les options. Retourner au menu principal. Ah, non, paramètres. Merde, j'ai mis le mode photo. Voilà. Alors, ça doit être dans affichage, performance optimale. Et là, on va essayer en qualité optimale. Ah, vous voyez la différence ? On voit, regardez la voiture à droite. Performance, qualité, performance, qualité. Donc, on va essayer les qualités. On est en performance. Hop, qualité, optimale. Voilà, nickel. Ok, j'ai pas voulu faire ça du tout. Est-ce que vous voyez une différence ? On dirait, quand même, l'armure à Iron Man. L'air d'être beaucoup plus belle. Oh ! Une crash des grosses boules ! Comment ça se passe pour toi, Tony ? Oh, ça va. Je me sais où est la merveille. J'ai un super bus qui ne sort pas. Ben, c'est une armée, là, quand même. Allez, Bruce. Énerve-toi un petit coup. Je me demande à quoi il pense, là, pour s'énerver. Ouais, j'ai pas eu mes céréales. Alors là, ça va écraser. Un ennemi, une attaque emblématique. Et là, je fais quoi ? Je le balance ? Oh la vache ! En fait, voilà, je vais m'en servir comme marteau. D'accord, plus je tape, plus je suis énervé. Je pense que c'est sa barre de transformation en bas, en vert. Ok. Ah bah là. C'est moi, King Kong. J'étais sauté un peu trop tôt. Allez, cours. Cours, mon génie. Ah, il faut que je resaute, ok. Là, mais les mecs, ils ne pouvaient même pas se relever, en vrai, là. J'ai juste un coup de doigt, un coup de pouce, le mec. Il s'envole, en vrai. En vrai. Franchement, c'est vraiment pas mal. On se laisse un peu entraîner quand même. Par les petits niveaux, comme ça. Et puis, j'ai bien fait d'avoir mis la qualité au top. Oh la vache. Et là, il a éternué. Et là, il a éternué. Je trouve qu'il fait gros tort. Cap, il se passe quoi de vos côtés ? Je sais pas, Nat. On dirait que le réacteur a un problème. Je vois des relevés étranges sur les écrans. Comme si on était attirés par un signal thermique. À feu ! Nat, ça va détruire la ville. Ne fais ça, Cap. Je te reçois vraiment mal. Nat, tu m'entends ? Bah, Y plus B. Ah ! Voilà. Ça va péter ! On dirait qu'ils savaient quand même où attaquer parce que les gars, ils sont tous prêts pour chaque Avenger. Ils ont des super gants robotiques anti-Captain America. Je suis un peu nimp, j'appuie sur tous les boutons, on va voir ce qu'il se passe. Je le dis. J'y vais au talent. On va pas tenir longtemps. Je fais de mon mieux. C'est parti. C'est parti. Avenger, vous me recevez ? Qu'est-ce qui se passe ? Avenger, au rapport ! On est en descente. Je répète, une bombe à perturbation sonique. Sécurisez-la au plus vite. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez au niveau de qualité. Au niveau de l'histoire du jeu, peut-être que vous vous kiffez. Là franchement, je lui donne ses propres. Waouh, je me suis loupé. Aller, allez, vas-y. Allez, cours ma jolie. Putain, c'est lourd quand même. C'est vraiment bien fait. Au début, avec la tête, je dis putain, c'est long. Par contre, là, ils nous en mettent plein les yeux. Tu pensais voir la fin, mais bon, en fait, au bien s'applantait. Et j'ai vu qu'à la fin du jeu. Donc voilà, donc, tu n'auras pas la suite. Mais bon, il y en a, quoi, 35, 40 minutes de gameplay. Je pense que c'est assez long pour YouTube. Donc c'est déjà pas mal. Puis même, si tu as envie de voir la suite, passe par le Game Pass, fais-toi plaisir et va jouer. Voilà. Allez, à la prochaine.